et bien bonjour à tous c'est alex benito j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo avec le fc annecy ça a fait ça fait quelque chose de se dire que aujourd'hui ça sera le dernier épisode et qu'on va laisser derrière nous cette carrière où on a tant vécu de choses on est en avril 2033 douzième saison qui va se conclure et la fin de saison elle va être assez incroyable puisqu'on a sous les yeux la demi finale d'europa league face à newcastle si on arrive à les gagner on pourra jouer aujourd'hui une finale d'europa league mais ça va être compliqué parce que newcastle très 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 grosse équipe jusque là je vous remercie beaucoup pour votre soutien à la fois sur le démarrage football manager 2023 bien sûr on reviendra ensuite et dans cette vidéo voilà je vais prendre le temps même ça dure une heure une heure de vidéo c'est pas grave on va faire nos matchs à la fin on fera un bilan de cette équipe on venir à voir tous les joueurs qui nous ont marqué il y aura des remerciements pour voilà pour toutes les personnes qui ont contribué à cette carrière et qui ont soutenu la chaîne mais en attendant on attaque directement dans le vif du sujet retour sur 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 le début de saison parce que j'ai quand même beaucoup avancé en solo on avait perdu en face à leipzig et je crois qu'on était par là on était dans une mauvaise passe début de saison un peu compliqué et ensuite ça s'est un petit peu rattrapé notamment avec cette victoire la victoire 3-0 face au paris saint germain on a perdu un 0 face à united notamment avec des rouges ça a été compliqué notre groupe de ligue des champions on termine troisième derrière la psyche malgré 9 points ce n'est pas suffisant parce que on avait battu le midjaïland à l'aller et au retour voilà 1-0 et 3-1 on a battu leipzig 1-0 mais ça n'avait pas suffi après à côté de ça il y a quand même beaucoup de victoires et des belles victoires là il y a eu un mois de décembre janvier qui a été incroyable invaincu en décembre janvier simplement il y a eu la coupe de france où on s'est imposé assez régulièrement même un quart de finale face à lorient et une demi finale 1-0 grâce face à marseille donc aujourd'hui on va aussi jouer la finale de la coupe de france face à nantes face à nantes parce que rappelez vous on était déjà allé en finale de la coupe de france l'année dernière mais face à paris paris qu'il a gagné quatre fois de suite mais cette année ils sont éliminés donc c'est nantes notre club affilié un truc de fou on va se taper nantes en finale on espère vraiment ramasser ce trophée aujourd'hui et puis on verra ce que ça peut donner dans l'europa league en tout cas pour l'effectif ça se passe super nemania muller super recrut c'est la première saison qu'il est chez nous il a déjà marqué 14 buts en ligue 1 c'est vraiment le super sub 16 buts au total si on compte la coupe de france 6 passes des et on a le gamin le gamin ivan spaic il n'a que 20 ans il n'a que 20 ans si on regarde le total ici de ses stats c'est quand même c'est quand même un fou furieux 10 buts marqués 9 passes des deux passes en coupe de france deux passes en europa league un but en ligue des champions il est vraiment très très chaud c'est gura toujours fidèle à lui-même beaucoup marqué dans les différentes compétitions notamment sept buts en coupe de france très très solide stéphane michel casper schmidt aussi 11 buts 8 passes des triadis alexi toujours là bytgen 10 passes des pour bytgen très très content très très content on a beaucoup 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 de monde qui est observé et c'est parti on va jouer newcastle restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y aura des surprises à la fin il y aura des surprises moi je veux pas en dire plus mais il se peut que voilà une petite save qui soit donné pourquoi pas comme ça vous pourrez continuer l'aventure sur sur fm 22 avec annecy alors soza benkson jovanov george bello lorenz bytgen feraton triadis alexis païch segura ça c'est mon équipe type sachant que sur le banc et casper schmidt qui peut apporter quelque chose stéphane michel il peut aussi vraiment apporter bad game c'est solide et raton qui a toujours continué de progresser on va valider on va valider c'est la composition qui va jouer les demi-finales à la maison on est à annecy on va accueillir newcastle et bien sûr les compotombes les compotombes alexi qui veut franchir un cap avec cette équipe d'annecy c'est déjà énorme d'être là et on va aller voir un petit peu l'équipe adverse avec manning pas trop d'infos pas trop d'infos sur manning par contre contre cessao ça a l'air ça a l'air vraiment pas mal ils ont été aussi ça c'est fort c'est très très fort même à 33 ans il va il va vraiment apporter quelque chose donc xavi simmons maxence cacré on connaît super milieu le milieu cacré simmons il est pas mal ils ont aussi lissandro castagnon waouh waouh comment il est pas titu ce mec le coup d'envoi va être donné voilà là allez les gars faites nous rêver ah bon pour l'instant la première touche c'est pour newcastle le sandok a créé la tête de manning juste à côté juste à côté pour manning composition euh composition composition semblable 4 2 3 1 côté newcastle deux équipes qui se neutralisent dans ce début de match et l'autre demi-finale on n'en a pas parlé c'est mille ans assez liverpool avec notamment kilian mbappé côté liverpool ça serait ça serait beau de voir benito face à liverpool comme un clin d'oeil aux anciennes carrières comme un clin d'oeil aux anciennes carrières bon 0 0 à la mi-temps ce qui serait bien c'est d'en marquer un quand même trois tirs cadrés on a fait plus de tirs on n'a pas la possession mais ah bon ils sont pas d'accord je leur ai dit continuer sur ce rythme on a quand même eu des occasions les gars on a quand même des occasions on n'a pas du tout la possession mais c'est pas gênant parce que je viens de demander de jouer un petit peu plus direct en contre-attaque ce qui me fait peur c'est un petit peu le côté physique aussi je ne sais pas si on va tenir tout le match et si on va réussir l'enchaînement des matchs les deux demi-finales plus la finale ça peut être assez éprouvant sachant qu'en championnat je n'en ai pas parlé mais on est encore en train de se battre pour rester dans le top 4 synonyme de ligue des champions j'ai rentré Michel on va faire un petit changement de fin de match avec l'entrée de Danilovic en milieu d'ef et en milieu à 3 et 2 attaquants petit changement assez couillu parce que bon on ne s'attendait pas à ça forcément et le but Sydney Alexis sur le corner le géant Ferroïen il tape boum ça fait 1-0 très bon corner de Clément Bytegen 1-0 au meilleur des moments il y a 1 partout 2-1 maintenant avec le doublé d'Mbappé pour Liverpool et pour l'instant on prend l'avantage dans cette double confrontation maintenant il faudra aller porter ses couilles en Angleterre quel match quel match Guy Lorenz aussi pas de bruit super ça super les gars et de 2-1 au final Brahim Diaz qui a égalisé pour le Milan qui n'a pas dit son dernier mot en ligue des champions 3-3 entre l'Inter et City et le Real et Paris Saint-Germain 4-2 pour le Real donc voilà j'en avais pas parlé mais en ligue 1 on est actuellement 4ème à 2 points d'avance seulement sur Marseille par contre devant et bien Nice Nice qui pourrait être devant Paris pour l'instant ça tient Nice qui n'a qu'une seule défaite cette saison assez incroyable alors que Paris en a 4 donc c'est quand même beaucoup aussi et nous on va se battre et on va essayer de rester là il faut vraiment rester 4ème les mots durs d'Alio Sissé pour vous parler franchement je trouve Benito est un peu surcoté j'ai été surpris parce qu'il l'a accompli récemment ben mec tu connais ma carrière ou pas ? est-ce que tu connais ma carrière ? j'ai 370 matchs sur le banc d'Annecy pour quasiment 200 victoires à la base à la base j'étais en national et je suis là à te poutrer en demi-finale d'Europa League qu'est-ce que t'en dis ? qu'est-ce que t'en dis ? et ce sera la même composition identique qui prendra le match retour en Angleterre à voir si côté Newcastle il aura fait des petits ajustements Saoud Amen et Chris Simons Bicolenko ça a l'air d'être à peu près pareil j'ai demandé une qualification pour la finale à l'issue de ce match la forme récente d'Alio Sissé le surcoté est vraiment pas bonne allez les gars c'est le moment de défendre votre entraîneur lui qui a cru en vous le génie allez pas s'écrouler sur la dernière marche vraiment pas s'écrouler maintenant Osa là si on en met un là on les fume on les fume Bengson va pas trop loin quand même t'es défenseur mon gars Alexis 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 il est pas gaucher il s'est ressenti je crois mais il a bien eu raison de repiquer dans l'axe et de tirer de toute façon on est là pour leur mettre la pression encore une fois on est très limite Newcastle qui joue vraiment en possession et ça se ressemble par contre nous on a les occasions Giraton Sosa le centre instantané dommage parce que ça on sait les mettre on sait marquer sur coup de tête il n'y a pas de problème attention l'Australien Triadis qui vient de prendre un carton jaune à l'entrée de la surface c'est bien placé Lorenz bien défendu de la part de Sosa qui va dégager bien joué Sosa c'est ça c'est un viewer Sosa il est là il est sur le terrain il a connu Benito en vidéo et maintenant il est sur le terrain avec lui à la base on joue en slip dans notre chambre je m'enflamme je m'enflamme un petit peu mais 0-0 c'est compliqué mais on va encore une fois revoir la stratégie je suis ravi de vous les gars 45 minutes 45 minutes et on vit une finale d'Europa League c'est pas rien dans une carrière surtout quand on est jeune comme ça on a 20 ans Wilson Feraton Debat Gain oh super ballon pour Alexis qui va aller se présenter cette frappe de merde oh la la oh la la il a visé waouh il a visé son cousin dans la tribune tiens un petit ballon de l'Europa League je te l'offre on va bien jouer Triadis Triadis qui va faire la passe oh non on a fini quelle erreur le défenseur qui était sous pression et qui a failli commettre l'irréparable devant Segura je suis en train de penser un truc c'est que j'ai Nemanja Muller qui bouillonne sur le banc il bouillonne le super sub Nemanja Muller il a marqué souvent il est rentré et je vais faire entrer Stéphane Michel en 10 allez Michel à la place d'un Triadis Triadis c'est bon il est technique mais il a souvent du mal à finir les matchs pas très endurant Limon Smaillard content du match qu'on fait on est en Angleterre les gars on est pas chez nous et pourtant on joue tout aussi bien qu'à domicile on met un gros pressing on récupère le ballon et dans la transmission c'est plutôt propre voilà encore une fois avec Spajic Spajic il a 20 ans Spajic regardez moi ça regardez moi ça Michel Michel on tire de loin on va peut-être s'approcher un petit peu plus j'avais demandé à jouer les ballons dans la surface un peu plus dans la surface il faut s'approcher il faut s'approcher de cette surface là il reste 10 minutes 10 minutes même pas 5 minutes on va faire entrer Kasper Schmidt pour les dernières minutes histoire d'apporter un peu de danger quand même sur une contre-attaque pour les finir et c'est bon la finale de l'Europa League elle est là elle est présente oh là là c'est incroyable incroyable on tient le 0-0 en Angleterre et on a même failli marquer très bien joué très bien joué les gars on est en finale contre qui ? est-ce que ça sera contre Mbappé ? et oui on l'équipe Joao Félix Mouzialla Mbappé voilà ce qu'on va se taper l'équipe de Paolo Fonseca en finale avec Kylian 34 ans Kylian Mbappé Eduardo Bassi ah ouais wow Joao Félix en 3 ans et j'ai vu un petit Jamal Mouzialla aussi la Dream Team la Dream Team et oui Hubert Derchoul ça c'est un monstre aussi incroyable l'équipe incroyable ils ont qui au gardien André Gomez je sais pas qui c'est je pense que c'est Keller j'aime pas c'est André Gomez c'est André Gomez on connait pas du tout les stats il a l'air très bon d'accord ils ont Federico Valverde mais c'est un remplaçant ok super c'est quoi cette équipe ? et la finale ça sera City Paris bon ben sans plus attendre en fait direct dès qu'on s'est qualifié il faut tout de suite se refocus parce que la saison va se terminer comme ça une finale de coupe de France tout de suite maintenant et ensuite une finale de l'Europa League face à Liverpool pour le dernier match de cette carrière le dernier match de Benito on va se quitter sur un match face à Liverpool et après je clique et je prends ma retraite d'entraîneur et je vous laisserai reprendre la suite d'Annecy je vous laisserai la save et vous irez créer votre coach qui ira prendre la suite et j'espère au moins vous laisser ce trophée déjà la coupe de France il en faut une et c'est cette équipe qui ira c'est quasiment la même sauf que j'ai mis Miller et pas Jovanoff qui est un petit peu fatigué et on a aussi Michel au milieu de terrain à la place de Ferraton finale de coupe de France quelle émotion dans cette vidéo que des gros matchs attention parce que Nantes a beaucoup progressé ces dernières saisons avec Josh Sargent Mathias Arezzo Emiliano Buendia Kimpembe Wesley Fofana des belles équipes un peu vieillissantes mais je pense qu'ils ont encore des belles qualités je pense qu'il y a encore de la belle qualité avec cette défense Fofana Brassier Kimpembe Fofana a 37 ans quand même 37 ans et Fofana ça reste très correct à 32 ans très très fort Fofana à Nantes Mathias Arezzo c'est pas celui qu'on connaissait de l'époque c'est quand même pas mal Sargent bon on va pas trop critiquer mais sur le papier c'est pas Liverpool sur le papier c'est pas encore Liverpool mais attention une tactique qui pourrait nous surprendre avec ce doublé d'attaquants allez les gars faut la plier il faut la plier direct direct 10 premières minutes en marque c'est ça que je veux les gars ah c'est le pire coup franc le gars il tire dans le ciel le gardien mais Lorenz t'es où là pourquoi tu sors il a pas du tout anticipé la trajectoire du ballon il regarde au ciel il voit le soleil ça l'églouit c'est pas possible bon oh le 60 c'est pas fini 6ème minute Nantes mène 1-0 et si Nantes allait chercher cette finale de coupe de France ça serait terrible ça serait terrible Triadis il leur jure aïe 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 la surprise Josh Sargent qui répond présent rien à dire rien à dire bon après on va dominer on va dominer ça c'est sûr ça c'est sûr avec Alexis voilà Segura tout seul dommage l'arrêt de Sanchez défensivement va falloir se réveiller va falloir se reprendre et maintenant il faut y aller il faut y aller avec Spalic c'est bien joué la 1-2 c'est bien joué le dernier geste le dernier geste parce que dans la construction c'est parfait on arrive à amener le ballon jusqu'au face à face et c'est là où on s'en mêle et on prend 2-0 sur coup de pied arrêté doublé de Sargent la cruauté la cruauté du football maintenant les gars vous n'êtes pas prêts ça va aller très vite 3 milieux 3 attaquants offensifs rien à foutre Muller Alexis Segura si on plante pas avec ces 3 monstres je comprends pas il ne se passe rien encore on coupe arrêté et triplé de Sargent triplé de Sargent 3-0 mais c'est tellement violent c'est tellement violent ce qu'on se prend là on n'est pas prêt on n'est pas prêt mais c'est une honte c'est une honte pas mal pas mal Kasper Schmitt pourquoi pas le joli pied gauche on va revoir cette frappe il fait tout tout seul il fait tout tout seul avec Danilovic hop il prend il accélère il se remet sur le pied gauche il va l'enrouler je ne prends pas un quadruplet de Sargent moi je vous le dis il va frapper la rouge un réseau Mathias a raison le quatrième sortez les confettis moi je quitte le stade 4-1 la finale de la Coupe de France qui échoue pour la deuxième année consécutive c'était la nôtre c'est pas possible non mais arrêtez le massacre pas mal arrêtez le putain de massacre oh là là je suis dégoûté on ne peut pas finir comme ça il faut au moins si on bat Liverpool on oubliera tout ça si on bat Liverpool on oubliera ce match par contre si on perd on ne va retenir que ça on ne va retenir que les deux finales perdues cette saison cette saison la honte c'est bien Lorenz t'as pas de concurrence c'est facile de choper un ballon c'est bon tu sais comment faire maintenant aïe 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 Benito le surcotait il avait peut-être raison il faut s'y faire au bout d'un moment c'est bon la coupe de France emportée par le FC Nantes ouais ça fait mal ça fait mal ils ont bien joué franchement qu'est-ce que tu veux dire nous on a mal joué aussi on a très mal joué là les gars on ne peut pas se trouver la moindre excuse là j'ai rien à vous dire on va claquer la porte on fait 17 tirs bon Sargent monstrueux bravo merci monsieur vous êtes trop fort qui me tue c'est ça c'est qu'en championnat on les bat 2-0 en championnat on les bat 2-0 il n'y a pas photo alors ok ils se sont peut-être écroulés ils s'en foutent complètement du championnat mais ça me gave ça me gave parce qu'on était capable on était capable de le faire et encore j'ai fait tourner en tout cas le championnat est terminé on sera 4ème on sera 4ème mais malheureusement comme la France est 5ème au COEF et bien en fait c'est les deux premiers en poule et le 3ème en barrage et donc même 4ème t'es en Europa League en fait directement un groupe d'Europa League peut-être mieux peut-être plus adapté au club où on pourra à nouveau aller chercher mais attention j'ai pas dit mon dernier mot j'ai pas dit mon dernier mot parce que battre Liverpool c'est la Ligue des Champions et ça se joue en Pologne à Varsovie dans ce grand stade de 58 000 places et on n'a pas dit la grosse surprise c'est que Nice est champion Nice est champion de Ligue 1 incroyable vraiment vraiment cette saison waouh ça y est c'est le moment c'est la finale de l'Europa League Annecy Liverpool en Pologne tous les yeux rivés sur cette équipe j'ai du mal à y croire mais on est là on a réussi à mener ce club face à un des plus grands d'Europe ils ont une équipe qui est incroyable franchement je sais pas comment on va faire je sais vraiment pas comment on va faire Spajic, Alexi, Triadis, Segura Badgen, Feraton Brennan, Jovanov ah j'ai pas Benzson Benzson ou Miller peut-être avantage Miller peut-être avantage Miller non je mets Benzson je mets Benzson les gars Rosa Lorenz et bon une tactique prudente direct ça oui on va essayer de jouer large et on va jouer comme ça on va jouer comme ça maintenant place aux joueurs qui n'ont pas été capables de gagner la Coupe de France mais peut-être que ce soir on sera dans l'histoire Mbappé, Mbappé, Muziala, Basini Joao, Félix Dershul, Fasini Alexander-Arnold et Rigas la Dream Team la Dream Team à Liverpool qui joue avec une compo très axiale et en Joao, Félix milieu centre avec Dershul Basini, Muziala en deux faux neuf je pense juste derrière Kylian Mbappé tout seul en pointe un petit peu l'attaquant pivot de cette équipe je ne comprends oh là 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 on a le maillot rouge le stade est rouge pour Annecy finale d'Europe à l'Ilec ça a commencé ça a commencé on écrit l'histoire maintenant avec Alexis l'erreur Alexis qui donne le ballon à Mbappé son idole depuis tout petit déjà un jeune pour Eric Garcia ça c'est bien ça c'est bien on va lui mettre la pression oh non on va bien jouer Bengtsson la couverture sur Kylian Mbappé et on dégage Alexis qui gagne le ballon de la tête Segura qui va redonner au géant ferroïen le centre le centre vers Brennan allez on est un peu stressé mais ça va le faire ça va le faire bien joué la première occasion c'est normal on est stressé on est stressé mais il faut vite passer à autre chose et on va continuer à mettre la pression à Eric Garcia parce qu'on commence à faire des fautes côté Liverpool ça a pris des cartons Herschul la star de l'équipe bien joué ça c'est dur tu gagnes le duel Garcia et Reis qui a pris un jaune aussi Reis qui a pris un jaune Eric on ne sait pas trop quoi faire côté Liverpool au Félix ça va passer dans l'axe ça va beaucoup jouer dans l'axe sur un Fazzini Fazzini waouh pas de la chance là voilà alors là il y a tellement de tireurs là à mon avis oh bah c'est Niki loup Mbappé qui râle un petit peu parce qu'il voulait tirer le plus franc logique on tient on tient jusque là bravo les gars on n'est pas on n'est pas ridicule malgré que ouais bien joué Feraton qui tacle Mbappé c'est pas Hitch attention ne te fais pas avoir là bien joué la montée de Brennan Redgen hyperballon oh le but but Adrien Segura l'ouverture du score elle est pour Annecy tous les parieurs en ligne sont au tapis parce qu'on nous donnait perdant mais attention c'est pas fini mais là c'est l'erreur l'erreur de Jennings qui veut mal dégager et Segura était resté à mettre la pression sur le gardien 1 0 bien joué Lorraine vous avez peur de l'égalisation là que le jeu nous mette en karma direct ah ouais tu crois que tu mènes 1 0 bah tiens Triadis encore Triadis qui ne tient pas le match on est à 1 0 à la mi-temps les XG sont à peu près pareils on a 38% de possession c'est une équipe qui n'a pas le ballon on n'a pas souvent le ballon par contre dès qu'on l'a on est dangereux dès qu'on a le ballon on fait mal et ça passe beaucoup par Alexis je trouve grosse présence d'Alexis et Segura à la finition je suis désolé par contre Triadis tu ne tiens pas le match et Spahic est blessé donc là c'est Kasper Schmidt et Michel et Michel sans problème vers cette place l'erreur Mbappé qui est très bas Mbappé qui est ronde centrale il n'y a personne devant Zini attention attention le centre non but de Muzialla et l'action et l'action ça va chercher le côté opposé et puis Alexander Armut qui la remet direct de la tête n'attendez pas trop à ça il la remet plein axe et Derchul était tout seul il a pu orienter le jeu comme il a voulu j'espère que nos deux entrées vont pouvoir faire un petit peu de bien Spahic Schmidt qui sait apporter quelque chose à chaque fois qu'il rentre allez les gars je suis content de vous je suis très content de vous on va s'écrouler maintenant ils vont faire entrer Awar en milieu à la place de Joao Fenix Derchul il est partout il est incroyable bien joué Bexson oh non on peut pas prendre un but là dessus Lawrence qui est vigilant pas ridicule dans les stats je pense qu'on commence à faiblir un petit peu on faiblit un petit peu on a mis du rythme au début mais là Purple qui commence vraiment à prendre l'ascendant il y a trop d'espace il y a beaucoup d'espace il y a beaucoup d'espace but de Mbappé il reste 10 minutes et c'est le la légende Nemanja Müller qui va rentrer allez les gars 10 minutes 10 minutes pour revenir aller arracher quelque chose et faire rêver les supporters un petit peu plus encore un petit peu plus on peut pas s'arrêter là Mbappé il sait pas trop quoi faire il joue avec Mousialla quel ballon ah quel ballon là il me hack c'est plus voilà la logique se rétablit Purple se met à l'abri ça fait deux fois on va voir des confettis et ils sont pas pour nous ah c'est trop c'est trop ça aura été le syndrome de cette carrière une équipe dont on peut pas reprocher grand chose tu vois un match comme ça tu peux pas dire vous avez été nul face à Liverpool on a plutôt bien joué on a mené en zéro pendant un long moment pour être réaliste quand t'as Mbappé Mousialla je te dis pas les salaires que ça doit avoir en face on peut pas rivaliser avec ça mais Annecy les supporters d'Annecy on est venus assister à une telle finale je vous ai fait vibrer et j'espère qu'on retiendra ça qu'on retiendra pas ces finales en tout cas voilà on a pu aller assister jusque là et on peut vraiment être fier de nos joueurs fier du travail accompli Liverpool mérite il boxe dans une autre catégorie avec un tel budget pas rivaliser ils ont Valverde ils font même pas jouer moi Valverde je te le prends tous les jours tous les jours je te le prends Federico Valverde ah là là mais je suis pas déçu du match c'est ça voilà on a pas on a pas été inexistant on est venus en cette finale et on a répondu présent dans cette finale et on a même fait trembler Liverpool on a fait trembler Liverpool satisfait bon bah vous êtes pas content mais voilà c'est pas mon problème qu'est-ce que tu veux faire face à une telle équipe ouais 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 c'est le bilan ça va être le bilan ouais mais Dershul quoi regardez regardez qu'est-ce que tu veux faire ouais qu'est-ce que tu veux faire voilà on a été finaliste finaliste de la Ligue Europa Annecy écrit son nom c'est beau quand même c'est quand même beau c'est quand même très très beau on va faire un petit bilan bien évidemment de cette carrière la régularité commence en national on monte direct la Ligue 2 a été compliquée pendant 5 saisons on fait 16, 17, 14 là les 3 premières sont très compliquées ensuite on se réveille avec une quatrième puis une deuxième place et après dès qu'on est en Ligue 1 par contre là on est compétitif direct on termine dixième dès notre première saison c'est historique puis la saison suivante c'est 6, 5, 5, 2 et 4 on peut pas faire mieux franchement très très content de ça on a amélioré nos structures de formation on a on a fait plein de choses on a fait plein de choses on a vu des joueurs extraordinaires passer et je pense à Alexis qui aura beaucoup beaucoup marqué cette carrière lui qui est arrivé très tôt il est arrivé très très tôt Alexis il est arrivé en regional 1 lorsqu'on était encore en national je l'avais prêté pour qu'il fasse une saison en national parce qu'il avait pas le niveau je l'ai prêté à Nancy et il est revenu pour la Ligue 2 et il nous a fait monter direct mais après une saison en Ligue 1 il a décidé de partir au Tigresse gros caprice et puis on l'a rapatrié 12 millions pour faire 3 saisons avec nous et vivre les grandes aventures les grandes aventures d'Alexis prenez en soin parce que je vais vous partager la save à la fin de la vidéo prenez soin d'Alexis s'il vous plaît prenez soin d'Alexis en tout cas voilà avant de de faire ça je tiens à remercier remercier tous les viewers tous les gens qui m'ont suivi sur Youtube si vous êtes abonné à cette chaîne si vous l'avez commenté de manière assidue si vous avez soutenu tous ces joueurs qui sont là toute cette équipe merci au club d'Annecy qui m'a envoyé ce maillot je n'avais rien demandé ils m'ont écrit ils m'ont dit tiens on va te faire un petit cadeau vraiment merci beaucoup le club d'Annecy je ne vous souhaite que du bonheur dans la réalité je sais que c'est plutôt une belle saison que vous faites en Ligue 2 donc continuez comme ça les gars on espère peut-être un jour voir Annecy en Ligue 1 franchement je croise les doigts je croise les doigts je pensais venir à Annecy cette saison je ne l'ai pas fait si un jour je passe par là-bas c'est avec grand plaisir que j'irai que j'irai à Annecy et j'espère vous revoir très 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 vite cette carrière elle est énorme elle est énorme elle est énorme elle est vraiment vraiment superbe ok on n'a pas on n'a pas ramené de trophée ça c'est ouais on n'a pas ramené de trophée il y a des récompenses il y a des compétitions il y a plein de choses mais on n'a pas ramené de trophée on n'en passe pas loin avec la coupe de France avec le trophée des champions voilà on a beaucoup écrit notre nom on a fait quelques finales mais malheureusement voilà c'est la saison vice-champion 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 voilà c'est la saison on fait trois finales on fait quand même trois finales trois trophées à gagner et on n'en a pas un on fait un beau parcours en ligue des champions on fait un franchement on a aussi bien stabilisé on le voit là dès qu'on a été en ligue des champions ça nous a ça nous a vraiment aidé après il y a les ventes il y a forcément les ventes on a fait on est plus gros mercato avec le le départ de Tamayo le départ de David Allen en Manchester City lui aussi il a marqué cette carrière malgré le fait qu'il ait joué que trois saisons avec nous il nous a marqué David Allen parce qu'il est arrivé gratuit libéré par Chelsea renié on a relancé sa carrière pour qu'il aille jouer à Manchester City et on pense beaucoup 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 et on pense beaucoup aussi à Mathias Karsberg actuellement titulaire indiscutable au Real Madrid lui il a connu l'équipe voilà deux millions seulement lorsque je l'ai récupéré au Danemark Mathias Karsberg bel hommage on a vraiment croisé du monde on a vraiment croisé du monde et même si on on remonte le mercato jusqu'à la première saison parmi mes premiers reuils crus il y avait Marley Félix Julien Cetout Cocolo Cocolo qui est à Dijon maintenant qui a beaucoup beaucoup changé de club ah Junior Mendieta je l'avais oublié lui j'avais totalement oublié Junior Mendieta a fait un beau passage à Annecy on a eu Jean-Lucas Simeone on a quand même eu Jean-Lucas Simeone qui a été retraité à 32 ans seulement et celui qu'on n'oubliera jamais c'est Tyler Freeman Tyler Freeman 20 buts et 35 buts de la saison suivante qui a été parmi et resté longtemps parmi les meilleurs buteurs du club avant de se faire dépasser mais voilà plus grand nombre de buts Adrian Segura et plus grand nombre de buts inscrits par jour sur une saison Tyler Freeman est toujours là Castelo Luqueba pareil qui a beaucoup apporté incroyable dans cette dans cette carrière jeune joueur Sheik Diallo Sheik Diallo les gars qui était parti au Bayern il nous a quitté pour 25 millions on l'avait formé au club et il joue pas beaucoup pas beaucoup au Bayern il n'a pas progressé mais il a encore que 23 ans buteur le plus âgé Sébastien Allure qui termine sa carrière avec nous 17 buts en 45 apparitions sous le maillot d'Annecy c'est quand même propre c'est quand même propre très content de l'avoir fait participer au projet très 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 content moi ce que je vais faire c'est que évidemment mon profil va prendre sa retraite on va prendre la retraite et puis Annecy va se retrouver sans coach Annecy va se retrouver sans entraîneur et ce sera à vous de prendre la suite de cette équipe voilà ce sont les adieux les adieux aux supporters les adieux aux joueurs vous avez vraiment beaucoup de choses à faire il y a Rohan il n'a que 17 ans il est en train de vraiment vraiment de progresser et puis dans les prêts pensez aussi à Nils Kers que j'ai acheté et que j'ai reprêté dans la foulée directement à l'Austria mais il arrive vous allez l'avoir la saison prochaine faites-en un titulaire il va être très 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 fort Nils Kers et puis il y a aussi Daniel Anderson mais je crois qu'il part il rejoint Ghent dans l'équipe réserve vous avez Claude Benito à vous de réussir à exploiter la carrière de Claude Benito pour l'instant a eu deux prêts donc c'est plutôt bien passé à Villefranche-Beaujolais il y a aussi Henry Clarsson qui est censé avoir un gros potentiel mais pour l'instant assez compliqué de s'exprimer je suis vraiment super content super content de cette carrière on a vu plein de choses on a vu plein de choses le tenant du titre de la Ligue des Champions c'est incroyable parce que Liverpool a eu trois saisons d'affilée ils l'ont re-eut là ils l'ont re-eut ici Liverpool c'est vraiment une très très grosse équipe c'est pas pour me donner des excuses mais ça a vraiment été une des grosses équipes de cette carrière alors que l'Europa League a été très partagée Lazio, Monaco, Roma Dortmund il y a eu beaucoup de monde on a fait une finale l'atmosphère est excellente le soutien est excellent mais franchement je vous laisse une équipe qui est extraordinaire et que je pense que vous allez bien apprécier la coacher donc n'hésitez pas la save sera dans la description à télécharger valable sur Football Manager 2022 et moi je m'arrête ici maintenant il est temps de réfléchir à de nouveaux projets notamment pour Football Manager 2023 j'ai pas trop encore d'idées pour la suite de ma carrière mais ça va se préciser en attendant on fait quelques petites vidéos pour bien se préparer on est aussi en live twitch donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas parce qu'il y a beaucoup beaucoup de projets qui arrivent vous l'avez peut-être remarqué il y a un peu plus de vidéos que d'habitude c'est pas que la sortie d'FM ça va continuer donc il y a des gros gros projets qui s'annoncent le seul indice que je peux donner pour ma nouvelle carrière c'est que ça sera pas en France ça sera pas en France je me suis tellement attaché à Annecy et les difficultés propres au championnat de France vous les connaissez c'est de battre le Paris Saint-Germain et j'ai pas envie à nouveau de bâtir toute une équipe pour galérer et pour ne jamais avoir le titre de Ligue 1 parce qu'il est monopolisé par Paris encore là Nice a réussi je sais pas par quel exploit bravo à eux à remporter le championnat mais j'ai envie d'autre chose je sais vraiment pas où aller en attendant on fait des vidéos des idées de carrière ça c'est sympa on parle un petit peu de toutes les équipes possibles et de tous les challenges qu'on peut faire dans FM et il y a plein d'idées vous avez plein de belles idées aussi je vois que chacun a un petit peu des idées différentes moi je vous propose deux trois trucs mais c'est vrai que parfois vous avez les mêmes idées que moi mais des fois vous avez aussi des idées super intéressantes auxquelles j'ai pas pensé donc c'est bien et voilà le but de ces vidéos de toute façon c'est le partage le partage le partage si je faisais ces vidéos avec zéro commentaire ça m'intéresserait pas l'idée c'est qu'on puisse rebondir sur quelque chose que vous avez dit sur des réactions et qu'on puisse comme ça petit à petit amener une équipe construire une histoire autour voilà je sais qu'Alexis par exemple j'aurais peut-être pas cherché à le recruter à nouveau s'il n'avait pas de temps marqué cette carrière parce que quand il est parti ça a été un petit peu le crève-cœur pour tout le monde il était lancé et puis dès qu'il a connu la Ligue 1 il est directement vendu pas très cher en plus 7 millions pour moi à l'époque c'était beaucoup mais vu les stats maintenant ça n'est plus j'ai cherché à tout prix à le récupérer à nouveau pour vous faire plaisir et finalement ça m'a fait plaisir aussi parce qu'il a été monstrueux sur le terrain et je pense que si on regarde dans la hiérarchie c'est parmi les leaders d'équipe c'est Ferraton lui on n'en parle pas beaucoup mais il est formé au club formé au club Ferraton Segura et Alexis et après on a quand même Guy Lorenz qui était très critiqué à son arrivée et j'avais faute de mieux faute de mieux vous irez voir dans le mercato c'est hyper compliqué j'ai vraiment galéré et je galère encore à trouver des bons gardiens et quand j'ai vu Valentino Le Sueur aussi en remplaçant j'étais très content parce que j'avais vraiment galéré à trouver des remplaçants donc c'est un effectif qui a été compliqué à construire là il y a tout le monde qui est observé franchement tout le monde tous les joueurs Segura observé par le Milan et Naples Stéphane Michel par l'Atletico Kasper Schmitt par Anderlecht Alexis par Everton Paris et l'Inter Bytegen par Southampton et l'Ajax Georges Bello par l'Inter Milan et Nîmes Ferrand Sosa aussi il y a tout le monde qui a observé regardez-moi ça et même Guy Lorenz a observé ça fait des mois et des mois que je refuse les offres pour pas qu'ils partent c'était vraiment très très chaud c'est vraiment très très chaud et bon mais voilà le staff c'est le meilleur de la Ligue 1 le travail accompli est super le travail accompli est super donc voilà n'hésitez pas à conclure à conclure pour le mot de la fin ce que vous avez pensé de la globalité de la carrière est-ce que vous avez décroché est-ce que vous avez repris par moments est-ce qu'il y a des moments où ça a été plus ennuyeux parce qu'il faut réfléchir aussi à la suite est-ce que ce format de carrière est vraiment ce qui marche sur Youtube est-ce que voilà juste mettre la caméra faire des matchs faire 2-3 matchs les épisodes de 40 minutes est-ce que est-ce que c'est un format qui peut continuer moi ça fait 10 ans que je fais ce format de carrière voire plus est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à autre chose ou est-ce qu'on peut continuer comme ça je sais que beaucoup de personnes mettent ces vidéos-là en fond pendant que vous jouez vous suivez les carrières comme ça soit sur un deuxième écran soit directement sur le jeu en sonore mais voilà il y a plein de questions qui se posent plein de réflexions et maintenant c'est à vous de prendre vos claviers et de débattre et de conclure cette carrière voilà j'ai du mal à quitter j'ai du mal à quitter et je vais devoir le faire voilà je le fais sous vos yeux la retraite la retraite arrive je peux juste démissionner sinon je peux juste démissionner c'est le départ c'est bon nous avons reçu accepté votre démission voilà ça y est Benito qui quitte le parc des sports et ça a provoqué un exode massif ah ouais lui c'est tout l'entraîneur adjoint est parti aïe 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 et oui il va falloir reconstruire derrière moi Steve Harper qui m'a doré je save là et je vous donne la save juste après juste après ça j'espère que que cette carrière vous aura plu on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos Football Manager 2023 ça va être incroyable n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait il y a beaucoup de gens je vous vois je vous vois j'ai les stats vous regardez les vidéos mais vous n'êtes pas abonné alors faites le c'est hyper important vous imaginez pas à très bientôt salut à tous merci 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 merci